Ils en ont marre des appels fantaisistes. Les pompiers du Val-d'Oise sont en grève. Ils manifestaient ce matin devant l'hôpital de Pontoise. Tous dénoncent la recrudescence des demandes d'intervention totalement injustifiées. Avec nous sur ce tableau pour aller plus loin, Nicolas Lefebvre, le rédacteur en chef de Secouriste Magazine. Des cercles de jeu moribond entachés d'escroqueries. Le ministère de l'Intérieur réfléchit sérieusement à changer la loi concernant l'offre légale de jeu à Paris. L'une des options consiste à ouvrir des casinos dans la capitale. Quelle est la meilleure baguette de Paris ? C'est ce que devra déterminer cet après-midi un jury d'experts. L'actuel lauréat du prix de la meilleure baguette nous a reçu dans son atelier ce matin. C'est lui qui livre chaque matin le palais de l'Elysée. Je vous le disais, à l'instant, les pompiers du Val-d'Oise sont exaspérés. Selon eux, de plus en plus de demandes d'intervention sont loin d'être de vraies urgences médicales. Du coup, les pompiers du 95 se sont mis en grève. A 9h, une centaine d'entre eux s'est rassemblée devant l'hôpital de Pontoise. Antoine Marguet avec Jean-Yves Blanc. Les pompiers de Val-d'Oise en ont plein les bottes. Ils sont une centaine à manifester devant l'hôpital de Pontoise. Ils dénoncent la multiplication des interventions qui ne sont pas des urgences. On a plusieurs exemples d'appeliers injustifiés, comme par exemple décalés en intervention de sapeurs-pompiers pour cauchemars. Donc on arrive, c'est une dame qui a eu un cauchemar et qui est en sueur. On a eu aussi des agents ferroviaires, de la police ferroviaire, qui se sont fait cracher dessus. Voilà, on a plein d'exemples comme ça. Pour eux, c'est l'attitude des médecins régulateurs du SAMU qui est en cause. Car ce sont eux qui décident d'envoyer des moyens médicaux. Et très souvent, par crainte de laisser passer une urgence, ils déclenchent la sortie des pompiers. Une manière de se couvrir qui a aussi des conséquences sur le service des urgences. Les hospitaliers sont d'ailleurs solidaires de ce mouvement. On a choisi de les rejoindre dans le mouvement et de le soutenir, parce qu'à un moment donné, les patients qui le transportent, c'est nous qui les recevons. Et aujourd'hui, l'hôpital de Pontoise, mais comme tous les centres hospitaliers de France et de Navarre, se retrouve confrontés à des restrictions budgétaires importantes qui ne lui donnent plus les moyens de fonctionner. En signe de dialogue, la direction de l'hôpital de Pontoise a accepté de recevoir une délégation pour entendre leurs revendications. L'objectif est de faire diminuer les interventions qui ne sont absolument pas urgentes et qui sont traitées par les sapeurs-pompiers. Et donc, nous allons concrètement demander au directeur de l'hôpital de mettre en place une garde ambulancière, concrètement, quand on aura des interventions non urgentes, qu'elles soient traitées par les ambulanciers privés. Chaque année dans le Val-d'Oise, les pompiers réalisent 80 000 sorties en ambulance. Ils estiment que plus de 6 000 d'entre elles ne sont pas justifiées par une urgence vitale. Sur ce plateau avec nous, Nicolas Lefebvre, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Secouristes Magazine. Vous êtes également le directeur du salon Secours Expo. Ces revendications, vous les avez entendues, est-ce qu'elles vous surprennent ? Elles ne me surprennent pas, on les connaît. Elles sont récurrentes et on ne peut que comprendre ces sapeurs-pompiers dont la mission principale est effectivement l'urgence. Ce sont des services dits d'urgence vitale. Donc, ils sont formés pour réagir face à un arrêt cardiaque. En quelques mots, une urgence vitale, c'est quoi ? Une urgence vitale, dans la définition claire, c'est une personne qui est inconsciente, une personne qui a une hémorragie, c'est-à-dire un sainement abondant qui ne s'arrête pas spontanément. Mais ça peut être aussi une personne qui a un malaise qui est dit grave. Et donc, par exemple, l'AVC fait partie de ces urgences vitales. Alors, ces appels fantaisistes, ils sont de plus en plus nombreux. Que peut-on imaginer pour les éviter, justement ? Il y a plusieurs solutions qui ont été identifiées par les professionnels du secours et de la santé. Il y a d'abord l'information de la population. Je crois qu'il y a beaucoup de campagnes qui ont été menées ces dernières années. Mais je crois qu'il faut en faire plus pour informer la population sur les numéros d'urgence et sur l'ensemble des secours. Je crois qu'il faut aussi... Les professionnels du secours ont aussi une notion dans le tri, notamment dans les centres de traitement de l'alerte. Certains imaginaient que les interventions des pompiers soient payantes, tarifées. Alors, ça, je crois que le principe de gratuité en France, il est ancré dans notre culture. Il est ancré aussi dans le droit français, depuis 1733, très exactement. Donc, c'est un choix de société. Et je crois que s'il faut commencer par demander la carte vitale à une victime avant de la prendre en charge, on sera dans un autre type de société. Mais c'est d'abord à la société de choisir le modèle de secours qu'elle souhaite. Pourquoi en est-on arrivé là, selon vous ? Alors, pourquoi on en est arrivé là ? Il y a une sollicitation exponentielle. Je crois qu'effectivement, il faut analyser d'un point de vue global. Les services de proximité disparaissent les uns après les autres. Et finalement, les sapeurs-pompiers, comme les autres acteurs du secours, se trouvent à être les derniers remparts face à la détresse. Et évidemment, la population ne voit pas d'autres solutions que de se tourner vers ces services, qui sont finalement les derniers accessibles. Je vous remercie Nicolas Lefebvre pour ces explications. Je rappelle que vous êtes donc le rédacteur en chef de Secouriste Magazine. En bref, comment trouver facilement la pharmacie de garde la plus proche ? Un dimanche ou un jour férié, l'Agence régionale de la santé propose un nouveau dispositif avec une application pour smartphone et un site internet. Mot-clé, mon pharmacien, tout attaché. Et cela marche pour toute l'île de France. En bref également, cette arrestation en Seine-Saint-Denis de quatre jeunes hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré des jeunes filles entre 16 et 18 ans, en vue de les contraindre à la prostitution. C'est la mère d'une des victimes qui a donné l'alerte. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs. Y aura-t-il bientôt des casinos dans la capitale ? Avec des cercles de jeux moribonds qui défrayent la chronique judiciaire, la question est sérieusement étudiée. L'offre légale de jeux à Paris pourrait singulièrement changer, si la loi le permet bien sûr. Tout de suite, les explications de Jean-Philippe Le Maire. Rien ne va plus pour les cercles de jeux parisiens. Face à l'avalanche de scandales qui ont entraîné la fermeture d'une grande partie de ces établissements, une réflexion est engagée par le ministère de l'Intérieur sur le devenir de l'offre légale de jeux à Paris. L'ancien préfet de la région Île-de-France, Jean-Pierre Duport, a été chargé d'une mission d'études sur ce dossier. Il semblerait que deux options se dégagent. La première, rénover le statut juridique des cercles de jeux ou autoriser l'implantation de casinos dans la capitale. Merci.